Musique Chers amis, bonjour. Alors écoutez-moi, ils n'en ont pas fait tout un fromage, cette semaine on n'en fera pas non plus tout un roman. Il n'en demeura pas moins que ce résultat nul contre l'équipe d'Amiens n'arrange pas nos affaires comptablement, c'est sûr. Comptablement dans l'optique de l'Europe, parce que ça restera toujours la carotte devant le nez jusqu'au bout de la saison, en tout cas jusqu'à ce qu'il nous soit interdit d'y croire encore, même si le quart s'est creusé avec nos adversaires directs, qui seront d'ailleurs ceux de vendredi prochain à Geoffroy-Guichard, j'y reviendrai. Oui c'est embêtant, c'est embarrassant, c'est gênant, c'est tout ce que l'on veut. On a tous ruminé ce but refusé à Andy Delors dans le temps additionnel de ce match contre Amiens, pour cette position de hors-jeu vraiment limite limite, mais que le Var a signalé à M. Thual, l'arbitre de cette rencontre. Toute l'ambiguïté d'une fin de match, alors que cette rencontre-là, loin d'atteindre les sommets de la prestation Montpellierenne contre Paris, quelques jours plus tôt, avait eu au moins le mérite de mettre l'accent une fois de plus sur le caractère de cette équipe de Michel Derzacarian, trempée, pour revenir une fois de plus à la marque après avoir été menée. Face à une équipe d'Amiens, ils sont bien d'accord, qui comme on dirait chez nous, n'a pas de quoi péter trois pattes à un canard, mais qui a eu le mérite d'ouvrir le score. Alors à ce compte-là, bien sûr que les nôtres soient revenus dans la partie grâce à un magnifique but de Florent Mollet, c'est déjà très bien. J'ai pu espérer quelques secondes remporter ce match à l'arraché dans le temps additionnel, c'était merveilleux. Malheureusement, la réalité ce matin nous ramène à 7 points de la S Saint-Etienne, j'y reviendrai. Alors que pensent ce matin nos amis de la presse écrite, du côté du Midi Libre, c'est Richard Gougis, qui nous développe le compte rendu de ce match, avec pour titre un coup de var fatal. Et oui, parce que c'est quand même le moment clé de la partie, on n'oublierait presque le contenu général de ce match, qui ne restera pas une rencontre d'anthologie, il faut bien le dire, avec deux matchs dans la semaine. Ma foi, c'est une partie des explications. On peut considérer que nos joueurs aient manqué un peu de gaz, ça ne justifie pas totalement le résultat au final, mais ça l'explique en partie. Alors, la bonne prestation quand même, parce qu'il faut positiver, je vous l'ai dit, Montpellier, une fois de plus, a fait preuve de caractère et est revenu dans ce match, et c'est bien ce qu'il lui faudra jusqu'à la fin de la saison pour entretenir cet espoir, fut-il bien mince ce matin, de viser la quatrième place européenne. Les bonnes notes, bien sûr, c'est le but pour Florent Mollet, qui est noté 7 ce matin dans le Midi Libre, 8 pour Daniel Congré, qui a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de Montpellier hier, pour son 250e match sous le maillot montpellierain. Mais il y a bien sûr, au travers du compte-rendu de l'article de Richard Gougis dans le Midi Libre, beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration dans le camp montpellierain, et notamment la frustration de Michel Berzakarian, qui a beaucoup aimé le comportement général de l'équipe et qui se désole, bien sûr, du résultat au final. Alors ça, c'est pour nos amis du Midi Libre. Quant à l'équipe, je prends là l'article, le compte-rendu de François Verdenay, qui était pour le quotidien national à la Mosson hier. Il titre Montpellier, talon maudit. Et oui, le fameux talon de Souleymane Camara, qui était au départ de l'action bien loin de son terme pourtant, parce qu'il est venu de loin, ce but d'Andy Delors refusé. C'est tout ce qui catalyse, qui centralise et qui résume cette partie et le gain des uns, le gain des autres. Un point très bien pour Amiens, qui vise le maintien. Un point seulement pour Montpellier, qui vise l'Europe. Oui, on ne va pas s'attarder 30 ans. Ce n'est pas une belle opération quand même, comptablement. Mais, mais, le journaliste de l'équipe met l'accent encore une fois aussi sur les caractères bien trempés, la combativité enlaçable de nos joueurs, dont ils auront bien besoin vendredi prochain. Parce que même avec 7 points d'écart, puisque Saint-Etienne a gagné à Monaco, même avec 7 points d'écart, Montpellier aura bien besoin d'un caractère bien trempé pour lutter au stade Geoffroy Guichard. Nous y serons bien entendu vendredi soir sur le Facebook Live du MHC pour vivre ensemble cette rencontre, où il va falloir gagner, puisqu'il reste trois matchs cette saison. 7 points séparent le MHC de Saint-Etienne. Il y a 9 points d'enjeu, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais nous avons le droit d'y croire et ils ont le devoir d'y croire. Nous verrons ça à Saint-Etienne. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada